Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Lavani, médecin résident, médecin interne. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons parler essentiellement du phénomène de rénaux, mais également des autres acro-syndromes, pas tous les acro-syndromes, mais les plus importants, afin de pouvoir faire la différence entre phénomène de rénaux et les autres acro-syndromes. Au cours de cette présentation, vous allez voir et comprendre que ce n'est pas toutes les modifications de la couleur de la peau de la main, par exemple, ce n'est pas toujours un phénomène de rénaux, ça peut être autre chose. Donc, je vais commencer par une introduction, d'abord définir l'acro-syndrome d'une manière globale. C'est quoi un acro-syndrome ? C'est toute modification, manifestation touchant les extrémités des membres, donc essentiellement les mains et les membres inférieurs. Donc, il peut s'agir de modifications de couleur de la peau, de douleurs, de troubles trophiques ou bien d'autres choses. Il faut savoir que le diagnostic positif et clinique, c'est-à-dire que ça repose sur l'interrogatoire et l'examen physique, les examens complémentaires sont surtout essentiels pour déterminer la nature, mais également l'éthiologie de cet acro-syndrome. Je passe maintenant à la classification des acro-syndromes. Il faut savoir que les acro-syndromes sont de plusieurs types. Donc, le plus connu, c'est les acro-syndromes vasculaires, dont fait partie le phénomène de rénaux, justement. Et qu'il y a d'autres types d'acro-syndromes, notamment neurologiques et aussi articulaires. Neurologiques, c'est essentiellement la neuropathie périphérique, par exemple, les polymébrides liés au diabète, à l'utilisation chronique, aux carences vitaminiques. Et bien, certaines pathologies familiales sont éthiomotrices, telles que la maladie de Charcot. Pour ce qui est des acro-syndromes articulaires, donc, ils sont également préquents. Ça peut être de l'alcodystrophie, des syndromes calanaires, donc des acro-polyarthrites dans la paire et la glute, un pied creux ou bien d'autres pathologies. Donc, dans cette présentation, nous allons surtout insister sur l'acro-syndrome vasculaire. Donc, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve le fameux, le célèbre, un grand crénomène de Reynaud, connu de la plupart des praticiens. Voilà. Donc, je passe à la définition de l'acro-syndrome vasculaire. C'est quoi un acro-syndrome vasculaire ? Donc, c'est un acro-syndrome lié à un trouble vasomoteur. Donc, c'est un problème de vascularisation, de trouble, c'est un trouble de la vasomotricité. Donc, c'est l'ensemble des manifestations touchant les extrémités des membres, donc, que ce soit modification de la couleur, ou bien des douleurs, ou bien des troubles tropiques, en rapport justement avec ce trouble-là, vasomotricité. Et on a une définition un peu plus technique, un peu plus précise. L'acro-syndrome vasculaire, c'est toute manifestation organique, fonctionnelle, micro-vasculopissulaire, donc localisée au territoire cutané des extrémités, et dans laquelle les troubles vasomoteurs primitifs ou secondaires jouent un rôle primordial. Donc, il faut savoir que les acro-syndromes vasculaires se différencient, par exemple, des acro-paresthésies, donc acro-syndromes neurologiques, qui sont des pathologies neurologiques sensitives, par le fait qu'il n'y ait pas, donc, dans ces pathologies neurologiques, il n'y a pas de phénomène vasomoteur. Donc, je passe cette fois-ci, donc, à la classification des acro-syndromes vasculaires. Donc, elle peut se faire de plusieurs façons, de plusieurs manières. Si on prend, par exemple, donc, la classification selon la température, donc, on a des acro-syndromes qui se manifestent au froid, par exemple, l'acro-rigose, le phénomène de réno, donc, l'acro-cyanose, les enjolures, donc, on va les voir tout à l'heure, donc, ou bien au chaud, donc, l'acro-colose, le syndrome des pommes rouges, ou bien l'éthro-mélagie, l'éthermalgie. On peut également les classer, selon la durée, en acro-syndromes vasculaires paroxystiques, par exemple, le réno, l'éthermalgie, l'enjolure, l'apoplexie, ou bien en acro-syndromes permanents, l'acro-cyanose, l'acro-igose, l'acro-colose, le syndrome des pommes rouges. Il y a un troisième paramètre aussi, qui permet de placer un peu ces acro-syndromes vasculaires, c'est la présence ou non de troubles tropiques. Il peut s'agir, dans ce cas, soit d'hématomes digitales, d'enjolures, de salons de leur côté bleu, d'ischémique, je ne sais pas, ou bien de l'éthrose digitale, donc, qui peut compliquer, par exemple, un phénomène de réno. Donc, je reprends, pour classer à l'acro-syndromes vasculaires, personnellement, je dirais que les deux paramètres à prendre en compte, c'est beaucoup plus les troubles tropiques et la durée, c'est-à-dire paroxystique ou permanente. Donc, le plan de cette présentation, donc, comme je l'ai dit, c'est essentiellement, on va essentiellement voir les acro-syndromes vasculaires et on va insister, bien sûr, sur le phénomène de réno, donc, l'un des plus très court. Donc, on commence, on attaque, donc, le vif du sujet, donc, par le phénomène de réno. On commence par un petit rappel, donc, historique. Le phénomène de réno, donc, pourquoi on l'appelle phénomène de réno ? Tout simplement, donc, car c'est grâce à monsieur, docteur français, donc, Auguste Gabriel Maurice Réno. Donc, c'est lui qui a permis, donc, qui a émis, donc, les premières descriptions de ce phénomène. Donc, c'est un médecin français né en 1834, décédé en 1881, à l'âge de 46 ans seulement. C'est lui qui, en 1862, lors de la soutenance de sa thèse, donc, appelée de l'asphyxie locale, donc, et de la concurrence symétrique des extrémités, et donc, il décrit pour la première fois le phénomène et introduit la notion de vasomotricité. C'est toujours lui en 1874 qui fait le lien entre la phase synchropale blanche, donc, du phénomène de réno et de l'âge creuse. C'est en 1893 que le docteur, donc, Hutchinson, utilise pour la première fois le terme de phénomène de réno, donc, en hommage au docteur Réno. En 1832, pardon, donc, c'est le docteur Allen et le docteur Brown, donc, qui ont émis pour la première fois des critères diagnostiques de ce phénomène de réno, donc, au nombre de 6, à une survenue paroxystique, bilatéralité, conservation des poux, absence de complications, absence de maladies sous-jacentes, évolution favorable. Donc, on va le voir tout à l'heure, donc, ces critères, c'est surtout le phénomène de réno primitif, voilà, bien, la maladie de réno. Et enfin, en 1934, donc, le docteur Léo Langérant, donc, c'est lui qui a utilisé pour la première fois le terme de syndrome de réno, pas le phénomène de réno, le syndrome de réno, c'est-à-dire, il a introduit la notion de phénomène de réno secondaire à d'autres pathologies. On passe maintenant à la définition du phénomène de réno. C'est un acro-syndrome vasculaire paroxystique. Il est fréquent, il peut atteindre jusqu'à 5, jusqu'à 15% de la population adulte. On note une prédominance féminine, c'est beaucoup plus en pathologie de la femme de l'or, c'est le phénomène de réno primitif. Sur le plan physiopathologique, c'est une ischémie aiguë, épisodique des doigts, par interruption transitoire, brutale, souvent bilatérale, lors de l'exposition froide. C'est un acro-syndrome vasculaire paroxystique qui se manifeste beaucoup plus au froid. Et cette ischémie va être responsable d'être ouvert du changement également de couleur. On distingue deux formes. Le phénomène de réno primitif secondaire, on va le voir tout à l'heure. Et la fameuse évolution en trois phases. La phase syncopale, phase blanche. On peut avoir une anesthésie à cette phase. La phase cyanique ou phase bleue, généralement la phase esthétique. Et la phase érythématrice, phase rouge, c'est la phase douloureuse. Il faut savoir que quelques phases peuvent manquer. Mais en tout cas, la phase syncopale blanche, elle est indispensable au diagnostic. Donc, vous allez recevoir des patients qui vont essayer de vous décrire le raccrocissement basculaire. Donc, si vous ne constatez pas cette phase syncopale ou si une malade ne rapporte pas cette phase syncopale blanche. Donc, c'est probablement un autre raccrocissement basculaire si on n'a pas un phénomène de réno. Alors, quelques nuances. Voilà, donc c'est juste par rapport aux termes qu'on utilise. Donc, on a le phénomène de réno, le syndrome de réno et la maladie de réno. C'est quoi la différence ? Pour le phénomène de réno, il faut savoir, lorsqu'on dit phénomène de réno, c'est le symptôme en ligne. A verser les trois phases, surtout la phase syncopale, dans l'accro-syndrome, quel qu'en soit le mécanisme éthiopatogène. La maladie de réno, c'est lorsqu'on fait notre enquête par rapport à l'éthiopatogénique qu'on retrouve au pico, c'est-à-dire c'est un phénomène de réno primitif. Dans ce cas, on l'appelle une maladie de réno. Mais lorsque ce symptôme, le phénomène de réno, est dû à une autre pathologie, par exemple une artériopathie, une connectivité, c'est-à-dire qu'il est secondaire, l'armée dans le syndrome de réno. Donc, on passe à la description. Donc, le phénomène de réno, c'est ça. Donc, ça touche essentiellement les extrémités. Ça peut toucher tous les doigts comme ça peut toucher quelques doigts. Donc, ici, par exemple, on a dit que c'est les deux doigts. Donc, ici, c'est les quatre doigts. Donc, ça peut prendre également cet aspect. Donc, regardez ici, la phase blanche, c'est vraiment au milieu des doigts, pratiquement. Une extrémité, une au milieu. Donc, il faut avoir un peu cet aspect. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut toucher. Donc, un seul point et des fois, juste une partie d'un seul point. Il faut savoir qu'il existe des facteurs de risque pour ce qui est de phénomène de réno. Donc, on en a vu deux déjà. Donc, c'est le froid et le sexe féminin. Il peut s'agir également d'autres facteurs tels que l'humidité, vos antécédents à l'huile, les émulsions, le tabagisme, certains médicaments, en particulier les bâtables en compte, même en colis, les antimigraineux, l'interférent, la boulotique et le lycine. On passe maintenant au diagnostic. Donc, il faut savoir que le diagnostic, il est clinique. Deux éléments importants, c'est la classique évolution en trois phases ou du moins la phase syncopale, généralement l'évolution sur quelques minutes. Et le fameux test froid. C'est quoi le test froid ? Des fois, le malade vous rapporte le phénomène de réno, mais à l'examen, vous ne le retrouvez pas. Donc, c'est normal. C'est un phénomène qui n'est pas oxystique. Mais vous pouvez le provoquer. Par exemple, une bassine avec de l'eau froide. Le malade met ses mains dans l'eau froide. Ça peut déclencher. Ça peut aggraver un phénomène de réno. Il faut faire un examen vasculaire, bien sûr, complet avec la prise des poux et la manœuvre d'haleine, donc qui est systématique. On va le voir tout à l'heure. Bien sûr, un examen complet avec surtout la recherche d'arguments en faveur d'un phénomène de réno secondaire. On va voir quels sont les phénomènes de réno secondaires. La manœuvre d'haleine, donc ça consiste en quoi ? D'abord, déjà, le but, c'est rechercher une artériopathie, c'est-à-dire un problème d'allégation artérielle des mœurs. La technique, c'est de comprimer les deux affaires radiales et lunaires, puis lever la compression, successivement, donc l'huile puis l'autre, et examiner la recolorisation de la pompe de la main. Il faut se voir, donc, en cas de retard de recolorisation des derniers doigts, ça veut dire qu'il y a un problème, donc une obstruction de l'artère mérulien de l'arcade, qui vient des artères digitales, donc il y en dépend. Si la recoloration pose problème au niveau des premiers doigts, donc c'est l'atteinte de l'artère radiale, donc c'est l'artère radiale qui est atteinte, donc occlusion vient tremble. Donc la description de la manœuvre, donc c'est ça. Bon, il y a nouveau une vidéo, donc voici la vidéo qui explique la réalisation de la manœuvre d'alien. Voilà, donc, première étape, donc on demande au patient de faire flexion-extension du premier, il peut serrer fort, on comprime les deux artères radiales et lunettes, on demande au malade de voir sa main, là vous remarquez la panne, c'est normal, hop, donc on lève la compression au niveau de l'artère radiale et on examine la recoloration de la peau et on refait la même chose, sauf que cette fois-ci, on va lever la compression au niveau de l'artère humain. En cas de pathologie, la recoloration de la main, de la pompe de la main, il ne sera pas uniforme, il y aura un retard, il y aura des doigts qui vont rester palpes, voilà, donc ça c'est une malade de l'artère, pathologique, donc c'est un examen simple qu'il faut réaliser systématiquement devant un phénomène de Rénaud, avec bien sûr l'examen, la palpation de tous les pas. Alors, l'intérêt de la question, bon, pourquoi l'intérêt ? C'est surtout de le distinguer, le phénomène de Rénaud primitif, c'est-à-dire la maladie de Rénaud, du phénomène de Rénaud secondaire, ou le syndrome de Rénaud. Pourquoi ? Parce que la maladie de Rénaud, donc c'est une maladie de Rénaud, mais le syndrome de Rénaud, peut-être, c'est-à-dire, le pronostic mauvais, selon l'éthiologie qui est en cause, alors qu'il nécessite un traitement spécifique, on va le voir tout à l'heure. Pour répondre à la question, il y a des signes en faveur de l'un, il y a des signes en faveur de l'autre. Donc, ce tableau, il résume un peu les différences entre les deux types de phénomènes de Rénaud. Donc, rapidement, le phénomène de Rénaud, il peut être primitif, donc là, c'est la maladie de Rénaud, donc on est dans cette colonne-là. Ça atteint surtout les femmes jeunes, donc d'âge inférieur à 30 ans. Il existe généralement des antécédents familiales, des morphétypes généralement humains, sur un terrain généralement migréneux. Il faut savoir que les crises, elles ne sont pas très sévères, donc ce sont des crises peu invalidantes. Avec amélioration d'ailleurs d'estival, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de froid en été, donc ça s'améliore. C'est des crises généralement bilatérales et ça épargne les deux pouces. Tendance amélioration avec l'inéraire et surtout, il n'y a pas de troubles tropiques, l'examen est normal, que ce soit l'examen vasculaire ou bien la manœuvre d'haleine. Et si on réalise des examens complémentaires, ils sont également neurones. Par contre, le phénomène de rhéno, il y a le phénomène de rhéno secondaire. Il faut y penser ou le suspecter, surtout si ça survient chez un homme, surtout après 30 ans. Rechercher les habitudes toxiques, c'est très important. Il y a aussi certaines profitions qui exposent à ce phénomène de rhéno, notamment les engins vibrants, bien donc les traumatismes répétés de l'éminence hypothéna. On va voir tout à l'heure dans l'école. Il faut savoir que dans le phénomène rhéno secondaire, les crises sont généralement sévères, invalidantes, l'uricotidiennes, il n'y a pas cette amélioration estivale. Et on peut noter des crises plutôt unilatérales qui touchent le pouce. Et surtout, l'examen est pathologique, soit l'examen vasculaire, il est généralement pathologique, la manœuvre d'haleine est généralement pathologique et on peut même retrouver des signes extra-actuales, extra-actuales, c'est-à-dire en dehors du syndrome de rhéno qui peut augmenter vers votre pathologie. Et si on faisait des examens complémentaires, on aura probablement des anomalies, on va les voir plus tard. Alors, les éthiologies. Lorsque le phénomène de rhéno est cognitif, on est dans la maladie de rhéno, donc il n'y a pas d'éthiologie, c'est la maladie de rhéno. Mais pour le phénomène de rhéno sur rhéno, il existe une multitude d'éthiologies parmi lesquelles on a les maladies auto-éthiques. En tête de l'islas clérodermie, dans 90% des cas, on a appris la même rhéno. On peut également l'avoir dans le lupus, le syndrome de boulot-jotin, le syndrome de boulot-jotin, le syndrome de boulot-jotin, les articles catholiques, etc. Pour ce qui est des autres causes, on a les artériopathies, de l'athérosclerose tout simplement. On peut avoir la maladie du berger chez le fumeur. On peut également avoir le syndrome du défilé-thoacoparactuel. La cause est peut-être également professionnelle, telle que la maladie des engin vibrants ou bien la maladie du marteau hypothéna, par exemple les carreleurs lorsqu'ils battent sur le carrelage. Donc, il y a des microtraumatismes, donc il y a une atteinte, on va dire, de la vascularisation, ça va entraîner le phénomène de rhéno. Les ondes de rhinopathie, telles que les dysthyroïdes, les théroïdes dites, donc les mêmes l'anorexie mentale. La cryoglobuline, les syndromes disons d'icône qui reçoit du vide. Le syndrome du canal oparien, le cartien et le gare de guillemparé, ça donne des accro-syndromes, c'est-à-dire neurologiques, mais ça peut donner un certain nombre des accro-syndromes vasculaires. Les les vasculaires, qui sont relatifs de ta carrelation, la paillée artériale, etc. Paranéoplasique, c'est-à-dire secondaire, un cancer solide, un cancer des ovaires ou bien hématologiques, comme les cancers du sang. Les médicaments, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc c'est essentiellement bétablone comme également interférent, les drogues, les amfitamines, etc. Et les toxiques, la silice. Il faut savoir que la silice, elle peut donner une sclérotérie lorsqu'elle est classée comme maladie professionnelle. Il peut s'agir également de l'orure de vinyle, d'arsenide, etc. Il faut savoir que ces idéologies, on peut également les classer d'une autre façon, selon que le phénomène de rhinocène soit unilatéral ou bien bilatéral. Par exemple, rapidement, si le phénomène de rhéno est unilatéral, il faut penser au syndrome du marteau d'hypothéna ou bien à la maladie des enginers vivants, syndrome du défilé d'un copraquel, et bien sûr, aux artéopathiques, ils sont néglisés, ils manquent la terroskylérose. Et pour le phénomène de rhéno-bilatéral, c'est les causes qu'on a vues, on parle. Alors, il faut savoir que devant un phénomène de rhéno, donc il faut savoir qu'il y a un groupe, ce qu'on appelle la Société française de médecine vasculaire, dont un consensus d'experts d'un groupe appelé microcirculation, ils ont proposé un bilan minimal à faire devant un phénomène de rhéno. Un bilan minimal comprend un interrogatoire, un examen physique complémentamment vasculaire avec la maladie de l'héline, et surtout deux examens complémentaires, les facteurs antimiculaires et la capillance. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est que la stratégie diagnostique. Alors, pour ce qui est de la stratégie diagnostique, il faut savoir que devant un phénomène de rhéno isolé typique, c'est-à-dire la maladie de rhéno, en théorie, aucun examen complémentaire n'est obligatoire, mais si on a un doute, notamment devant un phénomène de rhéno, surtout s'il est atypique, là, on lance la batterie d'examen, on commence par le bilan de première invention, le bilan minimal, donc notamment les facteurs antimiculaires, donc la capillance est ici. Mais si vous êtes devant un phénomène de rhéno suspect d'être secondaire, c'est-à-dire là, il ne faut pas hésiter, il faut déclencher toute la batterie d'examen complémentaire, d'autant plus si le bilan minimal, le bilan de première invention est pathologique. Donc là, faire des anticorps, qui ont des biobinémies, des enzymes musculaires, des explorations RTL, code opnère, télétorax, biopsie, etc. Voilà. Donc, on va essayer de détailler un peu le bilan minimal, donc le bilan de première invention, donc le bilan immunologique et capillage copie. Pour le bilan immunologique, le but, c'est de dépister une connectivité en particulier, la scléodermie, donc c'est la code la plus fréquente. Donc, il faut savoir que les factures antinculaires sont présents dans 90% des cas dans la scléodéamine, mais il manque de spécificité, on peut les retrouver dans les autres connectivités. Donc, il faut aller surtout rechercher les anticorps spécifiques. De la scléodéamine, essentiellement, les anti-centromères, les anti-topoisomérase 1, qu'on appelle également les anti-SL, ou bien les anti-sclos 70, et les anti-ARN polymérase 1, et ça ressemble à ça sur le plan microscopique. Donc, je passe à la capillacoscopie, donc, pays anglais. Il faut savoir qu'elle existe depuis 1976, donc elle s'est imposée comme l'un des outils, bien que le stick, notamment, par rapport au phénomène dorénais et au sacro-syndrome, donc, en général. Il faut savoir que la capillacoscopie peut-être normale, peut-être pathologique, elle est normale dans cette situation, donc voilà les deux aspects. Donc, les capillaires, ils sont fins, ils sont disposés régulièrement, c'est-à-dire d'une façon parallèle. La densité conservée, c'est-à-dire que sur 1 mm, vous avez au moins 8 capillaires, et les fonds, généralement, rosés. Mais le but, c'est d'aller surtout rechercher la capillacoscopie, les anomalies, donc à la capillacoscopie, pour savoir qu'il existe une classification, la classification de tutolo, en trois stades. On a le stade précoce, dans lequel il y a peu de méga capillaires, d'hémorragie, et pas de perte capillaire. Voilà, donc, c'est-à-dire, là, pas besoin d'abasculaire. Donc, c'est ici. Donc, vous avez des méga capillaires, mais quand même, la densité, elle est relativement présent, il n'y a pas d'hémorragie. Le stade, deuxième stade, c'est le stade actif, lorsqu'on a de nombreux méga capillaires, donc, on peut avoir des hémorragies, mais peu ou pas de capillaires ramifiées, peu ou pas de perte capillaire. Donc, on est ici. Le troisième stade, le dernier stade, le stade parbif, lorsqu'on a peu de méga capillaires, peu d'hémorragie, mais beaucoup plus des zones avasculaires, donc, il y a beaucoup de capillaires ramifiées. Alors, moi, je vous montre cette photo. Donc, je ne sais pas s'il pouvait insister un peu. Vous allez voir ici, donc, des points noirs ou bien rouges. Voilà. Parce que, tout simplement, à l'œil nid, c'est-à-dire l'examen macroscopique, lorsqu'on examine le dos, on peut trouver des petites taches rouges ou bien un noirâtre, donc, liées à la confluence, lorsqu'on a beaucoup de méga capillaires concentrés sur un seul endroit, on peut le voir, donc, à l'œil nid. Donc, je vais vous parler rapidement de la sclérodynamie, pour savoir que c'est une connectivite, maximale du système, donc, une touche essentiellement tissu conjonctif, et caractérisée beaucoup plus par le phénomène de fibrose. Donc, pour retenir le diagnostic, il y a des critères. Voici les critères pour retenir le diagnostic de sclérodynamie. Il faut réunir au moins neuf critères pour dire qu'il y a une sclérodynamie. L'un des critères importants, c'est que la sclérose cutanée des doigts s'étend au-delà de mes cartes de phalanche. Si vous avez ce critère, vous avez 9 points, donc, vous êtes dans la sclérodynamie. Sinon, il faut aller donc à la cueillette des points et ça passe par exemple à la recherche d'une sclérodactérie, des insurérations, des préprises, anomalies à la capillarscopie, des longies, des plasies, et les autres critères. Donc, par rapport au phénomène de réno, vous allez remarquer que le phénomène de réno, c'est 3 points. anomalies à la capillarscopie, c'est 2 points. Et les anticorps, c'est 3 points. Donc, c'est 8. Donc, si vous avez un phénomène de réno, anomalies au bilan immunologique et la capillarscopie, vous avez 8 points. Donc, vous rajoutez un seul, vous êtes dans la sclérodynamie. Par exemple, si vous rajoutez les troubles trophiques, donc les oscérations cicatrices, qu'on peut avoir dans le phénomène de réno secondaire, là, vous êtes dans la sclérodynamie. Là, je vous montre donc un aspect plus ou moins typique dans le visage sclérodynamique. J'ai fait exprès de choisir une femme d'origine asiatique pour vous montrer cet aspect du visage puisque c'est à peu près le même dans toutes les ethnies. C'est toujours le même. Donc, ça s'accompagne généralement d'une limitation de l'ouverture du cœur, donc d'un nez effilé. Savoir que ça peut s'accompagner également d'un syndrome sec. Et là, au niveau des mains, donc ça, c'est un stade avancé, c'est la rétraction du doigt, donc liée à la sclérodynamie. La peau est tellement tendue qu'on ne peut pas faire l'extension. Donc, ça donne ce qu'on appelle le signe de la cathédrale, mais ça, c'est vraiment le stade avancé. C'est quoi l'intérêt de tout ça, de ce bilan minimum anticorps capillaroscopique ? Le but, c'est de prédire le risque de développer justement une sclérodynamie. Donc, sur ce tableau, si on a des anticorps négatifs et une capillaroscopie normale, on a moins de 10% de risque d'avoir une sclérodynamie dans les sacs. Si vous avez des anticorps positifs avec une diminution de la quanticité capillaire sans méga capillaire, là, vous avez jusqu'à 10 à 50% de malchance d'avoir la sclérodynamie dans les sacs. Si les anticorps sont positifs et que vous avez clairement un pays à sclérodynamie, c'est-à-dire des méga capillaires, là, vous avez jusqu'à 50% de malchance d'avoir une sclérodynamie dans les sacs. Je reviens au premier cas, dans le cas négatif capillaroscopie normale, il faut savoir que dans ce cas, la consultation de contrôle n'est pas systématique. Elle le devient surtout s'il y a une modification de la symptomatologie de l'acro-symptome. S'il devient plus près qu'en douloureux, s'il y a apparition d'autres signes extra-cutanés, etc. Les autres explorations, à part ce bilan minimal, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est en cas de suspicion de phénomène de rhénophéron ou bien au cas d'anomal ou bilan minimal, il faut aller aux autres examens complémentaires. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ceux-là, ces examens peuvent être orientés par certains signes. Par exemple, si on a l'involution du tout, c'est clair qu'il faut aller dans l'exploration de l'imagerie par l'image et à tailler le code de couleur la photographie au JTD ou au Julien. Si vous avez des signes de connectivité, c'est-à-dire des signes extra-cutanés, il faut rechercher les maladies systémiques avec des atteintes vestibres, rénal, pulmonaire, etc. Il ne faut pas hésiter à aller faire des biopsies. Si vous avez des paresthésies, des signes de neuropathie, là, il faut faire de l'exploration neurologique avec les EMG, les vitesses de conduction. Si vous avez des antissédents de thromboise dans l'écran de l'anomal, il faut aller dans le sens d'anomal, de l'anomal, de l'anomal, de l'anomal, et des vasculaires. On passe maintenant au chapitre du traitement. Le traitement est à la fois non pharmacologique et pharmacologique. On va commencer par le traitement non pharmacologique. C'est les mesures, c'est les règles d'hygiène et ça commence bien sûr par l'éducation thérapeutique. C'est un chapitre important. On peut toujours expliquer aux malades ça, parce que l'on a aussi les traitements les épis secondaires bien sûr et les mesures à prendre pour les éviter pour améliorer quand même sa vie quotidienne. Alors, on a les mesures de protection contre le froid et l'immunité, le port de coin ou l'évitement chaud. Limiter les micro-traumatismes et pourvoyer un dulcère digitaux, ça peut aussi avoir des cours lorsqu'on travaille pour que les travaux forcés soient évités. Séverage stratégique, éviter également les médicaments gravants déclenchant de lice lévée par le code même en colère bien sûr dans la mesure du possible. Pour ce qui est du traitement pharmacologique d'un phénomène de rhéno, on va le voir tout à l'heure dans la stratégie, donc ça peut être des inhibiteurs calciques surtout de la place d'hydropéribile, ça peut être de l'infidipine unique un 3 fois et bien du titiazène 60 unique un 3 fois puis on augmente la dose jusqu'à avoir une réponse pour savoir que la tolérance est linique des fortes doses et moyenne, la tolérance est moyenne et préférer généralement les formes à libération prolongées. On passe à cette classe ce qu'on appelle les analogues de la prostatine, l'hyloproste, donc on le donne généralement avec 5 à 2 manogrammes kilo par minute 6 heures par jour comme en 5 jours à RPP, donc il est surtout indiqué dans les phénomènes de rhino secondaire avec troubles tropiques, troubles tropiques, donc l'hyloproste c'est surtout en cas de troubles tropiques d'ulcération. On le passe donc à cette classe les agonistes, les antagonistes de la septembre de l'anthéry, ce qu'on appelle le boson-pont, donc à la dose de 120 mg deux fois par jour, c'est surtout dans le phénomène de rhino secondaire et surtout pour la prévention des récidives. Donc lorsque vous avez un phénomène de rhino avec l'hylcération, vous traitez donc sa guérie, on va bien le traiter avec les deux premières classes, notamment l'hyloproste, et si ça revient sa récidive là, il faut introduire le boson-pont. Vous avez également cette classe qu'on appelle les antagonistes alpha-darénagiques à prosazine. Il faut savoir que c'est une molécule qui est souvent marqué les rhées avec un effet modeste dans un petit stress souvent. Vous avez également cette classe des inhibits sur des terres, c'est de la file à de la file. Là, c'est leur utilisation à tort à NL. C'est surtout dans le phénomène de rhino secondaire et dans ce qui est une molécule également qu'on utilise ça beaucoup des fois des effets émotifs. Je passe à la stratégie thérapeutique. Il faut savoir que les mesures donc hygiène diététique et l'inviteur calcique, donc surtout de la classe de déhydro-pyridine doivent être restris systématiquement à tous les patients avec phénomène de rhino, qu'ils soient primitifs ou secondaires de façon à lutter contre l'hyperréactivité vasculaire liée à la maladie. Dans tous les cas, les mesures de rhino et l'inviteur calcique. Donc, pour la maladie de rhino, c'est-à-dire un phénomène de rhino primitif non handicapant, c'est vrai que les mesures de génétiques seules donc en plus compétent ça. Mais généralement, on y associe à l'inviteur calcique. Lorsqu'on est dans le phénomène de rhino secondaire sans vulcères digitaux, donc c'est la même chose, mais lorsqu'on a des vulcères digitaux, c'est-à-dire des troubles tropiques, là, lorsqu'on a l'ulcère, déjà, les soins de coût adaptés doivent être réalisés. Et en cas de surinfection, pensé aux antibiotiques par voie locale et par voie générale dans certains cas, ce qu'il y a fait. Iloprost, voilà, donc ici, on utilise généralement perfusionment de traitement curatif d'une ulcération installée. Le bosom-temps, donc il est ici, donc on utilise surtout, donc il est dégacité démontré en cas de prévention pour la prévention secondaire de la survenue de nouveaux ulcères digitaux, donc en cas de maladie d'ulcérose digitale il faut savoir qu'en cas de phénomène de rhéno-réfractaire qu'il faut adresser le malade dans des centres spécialisés ou d'autres thérapeutiques qui peuvent être utilisées telles que le rituximab, donc c'est un ralenticor monopoleur du Cibévin, le cycle phospholid, il vient des corticoses, mais ça se fait en centre spécialisé. Il faut savoir qu'en cas de phénomène de rhéno-sévère, donc on ajoute des fois des antiréveillants pour la carrière et en cas d'échec, c'est généralement la chirurgie pour ce qui est du donc le Cibénafine ou de la fosco-déstérase donc le Cibénafine donc les résultats ils sont plus ou moins pas très satisfaisants mais un peu également les utilisent. Donc voilà à peu près le traitement, la stratégie thérapeutique devant le phénomène de rhéno et comme je l'ai dit tout à l'heure le phénomène de rhéno c'est le plus célèbre on va dire c'est le plus connu des équipes médicales mais ce n'est pas le seul on passe maintenant aux autres acro-syndromes donc ce n'est pas tous les acro-syndromes je vais prendre quelques-uns on va dire les plus fréquents bien les plus impressionnants donc je vais commencer par ce qu'on appelle l'acro-syllose essentielle ou bien primitif donc je vais commencer par la définition description donc c'est une hypersensibilité au froid permanent bilatéral non-déleureuse donc c'est un acro-syndrome qui donc qui se manifeste beaucoup plus au froid donc c'est un acro-syndrome qui est fréquent parce que c'est un phénomène de rhéno bien des enjolures donc on va voir ce que c'est tout à l'heure ça revient essentiellement chez la femme notamment jeune mince ou ayant perdu un certain moment du poids sur le plan clinique ce sont généralement des mains froides avec une voloration bleue ou rouge des extrémités voire un discret dans la bande donc œdème il faut savoir que l'examen est généralement normal donc l'examen vasculaire donc et la noradamine et ça peut s'accompagner également d'une anorexie mentale il faut savoir qu'aucun examen implémentaire n'est nécessaire en l'absence d'un phénomène de rhéno associé ou bien d'autres signes donc extra-cutanés donc l'acro-syndrome donc ça on s'enplaçant au moment inférieur c'est de coloration donc violacée au niveau des mains donc ça donne donc cette image voilà parfois avec sudation importante donc dans le service où je suis donc on reçoit beaucoup de malades pour accro-syndrome parce qu'on fait la catélo-scopie donc des fois le motif d'orientation c'est un phénomène de rhéno donc lorsqu'on fait un interrogatoire lorsqu'on examine ce n'est pas un phénomène de rhéno donc ça peut être dans l'acro-syndrome ou bien d'autres s'accro-syndrome donc c'est pour ça que cette présentation justement m'intéresse à faire la part des choses entre rhéno primitif secondaire et les autres acro-syndromes donc là je passe à un deuxième acro-syndrome ce qu'on appelle l'érythromelalgie et bien l'érythromalgie c'est quoi ? il faut savoir que c'est un acro-syndrome qui est paroxystique avant sur le plan clinique ce sont des douleurs intenses et paroxystiques des étés d'extrémités associées à une rougeur donc il y a une température un peu lors des poussées ça atteint beaucoup plus les mains que les pieds dans ce qu'on appelle le test d'eau froide moi je l'appelle le test d'eau froide inverse c'est-à-dire que lorsqu'on plonge donc les pieds par exemple dans de l'eau froide ça annule donc ça fait ça entraîne un amendement de la symptomatologie après l'exposition donc au plan savoir qu'il existe des formes primitives et également donc familial et dans ce cas c'est une mutation du canosodique donc qui sont donc incriminées il existe aussi des phénomènes secondaires et là il faut faire attention à l'association au syndrome myéroprolifératiste c'est-à-dire qu'on s'est abusant donc par exemple la thrombocyténie essentielle et la polygolibulie de valise savoir que d'autres éthiologies peuvent se voir comme le lupus ou l'hyperthérolique alors ça donne ça donc on avait j'ai dit que ça concerne essentiellement les membres inférieurs donc là c'est un pied normal pendant la crise ça donne cet aspect ça se concerne du loup important ça touche essentiellement les membres inférieurs voilà mais ça peut toucher aussi les membres voilà ça donne cet aspect je passe maintenant à notre acrosindome donc on a les engelures déjà donc il faut faire la part des choses entre engelures et engelures donc les engelures c'est lorsque vous êtes à la montagne par exemple donc l'association de l'Everest vous n'avez pas de protection adéquate et là vous avez ce qu'on appelle des engelures donc c'est dans des conditions de froid extrême ils sont en protection mais les engelures c'est une chose qui sont des lésions d'endemmes inclamatoires liées à une hypersensibilité au froid ça se voit généralement chez la femme on peut retrouver des engelures dans la famille ils débutent généralement précoces à l'adolescence ou bien chez l'adulte jeune parfois associé à une acrocyanose donc ce sont des papules uniques ou bien multiples biolacées douloureuses eudémacées et ça peut comporter également des complications en type de cliquetine de fissures ou bien d'immunisation les examens complémentaires sont généralement inutiles mais si vous avez une atteinte sévère ou atypique d'évolution récente ou bien de début tardif donc il y a récidive fréquente malgré la protection contre le froid là il faut faire des examens complémentaires pour rechercher les éthéologies les éthéologies qu'est-ce que ça peut être ? ça peut être qu'on peut avoir qu'il s'agit d'un engelure secondaire par exemple le lupus le lupus ça peut être également donc des engelures donc idiopathiques donc caractérisées par souvent une liaison spontanée infectionnelle évolution saisonnière sensibilité en mesure donc de lutte contre le froid et si on veut faire donc de l'histologie on trouve un éthé implémentaire profond sans gagner d'interface c'est-à-dire que l'histologie est plutôt longue spécifique car c'est-à-dire on peut à la part des choses entre une cause et une moque secondaire la description donc ça ressemble à ça les enjeux donc c'est des titres pas plus voilà quand on vous démarre voilà ça doit se passer donc c'est des titres pas plus donc vous voyez la différence entre les enjeux et les jeux donc c'est pas les jeux c'est une chose donc je passe maintenant à la nécrose et l'ischémie digitale donc la nécrose et l'ischémie digitale et l'ischémie c'est quoi ? c'est la souffrance tissulaire liée à la diminution de la force engros et la nécrose c'est le stade ultime lorsque c'est l'ischémie donc elle devient permanente donc il y aura une destruction cellulaire à tissus donc c'est la nécrose donc sur le plan clinique il faut savoir que ça peut commencer ça commence généralement par un phénomène de rénaux atypique qui est souvent sévère qui est souvent unilatéral voire franchement asymétrique l'examen est généralement pathologique soit l'examen vasculaire avec une diminution du coup vient d'un manœuvre pas elle-même pour ce qui est des troubles trophiques c'est un stade généralement secondaire c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux les accro-syndromes ça peut être donc le début donc une éventuelle installation de nécrose par la suite les éthéologies sont multiples donc il s'agit de vasculaires notamment les vasculaires inflammatoires et biopathiques la maladie du RG donc pour le fumeur l'artérite liée au cannabis le syndrome du marteau et le proténa comme il peut s'agir d'atérosclérose de sclérobernie de cancer de cause emboliculien d'hyperpsiculité telle que la maladie de la caisse pour savoir que c'est une urgence thérapeutique la description donc comme je vous l'ai dit donc au début ça peut prendre cet aspect donc c'est de la cyanose il y a un phénomène de réno avec la face 5.5 mais ça peut vous donner un doigt bleu donc c'est le début mais par la suite c'est la nécrose si on tarte si on ne pose pas le diagnostic si on ne prend pas en chargeant du monde malade ça peut être une nécrose humide il y a une nécrose sèche donc par exemple le pouce ici donc un peu le médius voilà donc les mêmes les occupants voilà et là c'est le gros orteil donc ça c'est la nécrose sèche ça se voit et souvent dans la sclérotale je passe à notre acro-syndrome donc l'hématome digitale spontané alors c'est quoi l'hématome digitale spontané c'est un hématome lié à la rupture d'une veine digitale donc c'est une veine qui éclate sur le plan clinique ça donne des douleurs intenses d'ailleurs c'est un motif donc fréquent mais pas fréquent c'est un motif qui nous amène à être consultés aux urgences ça s'accompagne d'un aspect violacé donc du doigt touchant essentiellement les fasces latérales et ceux-ci sans modification de la température du doigt ça va prendre un exemple complémentaire le nécessaire les étiologies c'est les traumatismes par exemple le port de charge lourde et l'évolution elle est spontanément favorable elle ne nécessite pas de traitement spécifique mais plutôt un traitement spécifique des symptômes à vivre des centi-douleurs un traitement local ça évolue donc favorablement au moins de 10 jours en passant par les teintes les différentes teintes de la biologénie et la récidive est fréquente donc dans la description ça ressemble à ça là c'est un hématome non et pour terminer je vais vous parler rapidement de l'acrocholose donc c'est un macrosyndrome un peu particulier il faut savoir que c'est un macrosyndrome chronique c'est le principal d'un système de l'érythromélagie ou bien de l'érythromalgie qu'on a vu tout à l'heure le facteur déclenchement ou bien qu'avancé la chaleur et encore c'est pas tout un autre cas l'examen clinique est particulier donc le malheur va vous rapporter des signes subjectifs des sensations donc de chaleur plus tard ou bien de brûlure mais sans réelle sensation de douleur et sans érythrom c'est-à-dire l'examen comme c'est normal que le malheur se permet quand même de chaleur de brûlure les éthiologies donc c'est essentiellement des pathologies neurologiques sensitives ou bien neuro-végétatives c'est que la sèche ou bien et pour conclure donc je vais faire un petit résumé voici la barre décisionnelle la barre diagnostique de vos macro-syndromes vasculaires donc donc vous voulez faire la part des choses en croissant vasculaires aussi vasculaires et donc neurologiques donc lorsque vous êtes dans l'accro-syndromes vasculaires là vous les classez en paroxystique ou bien permanente si vous êtes dans le paroxystique et que c'est déclenché par le froid c'est que généralement vous êtes dans le phénomène de réno donc là vous allez suivre la stratégie diagnostique comme je vous ai parlé donc afin de déterminer qu'il s'agit d'un phénomène de réno donc primitif donc la maladie de réno bien secondaire syndrome de réno si votre accro-syndrome par le cystique est déclenché sur le froid là c'est généralement les troubles d'énergie mais pas que et là il faut également déclencher toute la batterie les explorations comme il faut si c'est une forme familiale il y a une forme secondaire notamment le syndrome miélo-holifératif si vous êtes dans l'accro-syndrome vasculaire permanent semi-permanent donc là l'importance de la manœuvre baleine de la recherche d'une ischémie donc si elle est pathologique donc il y a une présence des signes d'ischémie là vous êtes dans l'arctéropathie les embolies du syndrome paraleur et si votre manœuvre est d'aller normal pas d'ischémie digitale là il faut aller dans le sens de l'accro-cyanose les enjolures les matempses spontanées donc voilà globalement donc la conduite à tenir ou bien ce qu'il faut savoir il faut connaître des accro-syndromes donc c'est vrai que le phénomène de Reylo c'est le plus réconne le plus célèbre mais il faut savoir déjà diagnostiquer un phénomène de Reylo faire la part des choses entre phénomène de Reylo primitif et secondaire ne pas c'est-à-dire confondre un autre accro-syndrome avec un phénomène de Reylo voilà donc je vous remercie je vous remercie